Tu es prêt ? Je suis prêt. Super. Bon. Première interview de cette nouvelle série où je vais embêter les gens chez eux. Comme ça ils ne peuvent pas s'échapper. C'est toi le test mon cher Eric. Et du coup pour commencer on va dire comment tu t'appelles s'il te plaît. Tu peux nous rappeler à tous. Alors moi je m'appelle Eric Henning Williams Lundqvist. Donc ça c'est mon full name on va dire. Ok. Ça va. C'est un petit peu long ouais. Ouais. En gros ma maman est suédoise du coup. Du coup j'ai... Le Eric c'est déjà le karika. Il ne faut pas casser. Et le Henning c'est vraiment typique suédois. Et du coup Willems c'est le nom de mon père. Du coup qui est belge. Et Lundqvist l'un de ma mère qui est suédoise. Ok. La question suivante c'est... Enfin t'aimes quoi dans la vie ? J'aime faire de la moto. J'aime rigoler. Ah bon ? Et euh... Oh j'aime profiter de la vie. Quel homme. Ton animal préféré ? Euh... Je pense le chat. Ok. Pourquoi ? Euh... Je sais pas. C'est malin. C'est un peu égoïste. C'est un peu... Ça fait un peu ce qu'il veut. Tu vois. Et c'est très agile. Est-ce qu'on pourrait dire que t'es un chat du coup ? Ou pas ? Euh... On pourrait dire mais... Vu Macarion. C'est un Pumba. C'est un Fakochère. Mais les Fakochères c'est agile. Ça va au niveau là. Moi je pense que c'est un gros chat. Comme un Puma. Tu vois. Un truc comme ça. Un truc un peu noble. Là on est pas dans les Rocheuses aux Etats-Unis. Mais quand même. Il y a un truc quoi. Je vais le faire. Ok. Euh... Ta moto c'est quoi ? Est-ce que tu peux nous expliquer sur quoi tu rides s'il te plaît ? Euh... Je roule sur une FE 350 Husqvarna. Ouais. Euh... De 2022. Est-ce qu'on est en 2022 ? Un truc de fou ça. Un truc de fou hein. Pas de modèle 2023 encore ? Non. Pas de modèle 2023. J'ai la 2022. J'ai reçu mes motos au début d'année. Du coup elles sont pas encore là. 2023, début d'année 2022. Du coup c'était 2022. Ok. Est-ce qu'elle est tout à fait stock cette moto ? Ou est-ce qu'il y a un peu des pièces spéciales dessus ? Euh... Elle est un peu préparée effectivement. Le moteur est fait par Ronnie Manoff. Un préparateur assez... Très connu dans les lieux de motocross mais surtout championnat de France des Sables. Ok. C'est lui, c'est le team RVH Tuning qui fait Alexis Collignon, Greg Smets, etc. Qui a fait de lui le fait de ça apparemment. Et ça c'est pour ce qui est du moteur, ce qui est des suspensions. Je travaille avec un gars qui est en France, atelier de la suspension. Et du coup, pour le reste, c'est des petits détails, des petites pièces. Je roule avec un guidon. Je roule avec le guidon Cross. Le Svanha... Le Svanha... Origine quoi. Origine Cross. Ok. Est-ce que tu peux nous retracer ton parcours rapidement dans la moto du coup ? Il y en a des choses à dire. Ouais, il y en a des choses à dire. J'ai commencé la moto, ma première moto je pense que j'avais l'âge de 4 ans. Après, j'avais un manège. Donc, ma maman avait un manège. Du coup, en fait, il y avait beaucoup de chevaux à la maison. Du coup, je faisais un petit peu de dictation beaucoup. Je faisais de la moto. J'ai fait du hockey pendant 10 ans. Mon père était vraiment... Il faut qu'il fasse plein de trucs. Je faisais des stages de golf. Ok. Je faisais des stages de tennis. Je faisais des stages... J'ai fait un peu de tout. C'est vers 12 ans où j'ai connu Yves de Vlaminck. Mon père m'a amené chez lui. J'allais souvent les mercredis. C'est là où j'ai connu plein de gens du milieu, etc. Qui m'a appris vraiment à rouler la moto. Et je l'ai fait plus sérieusement. Et à 18 ans, mon père m'a dit Tu peux faire une année sabbatique et faire de la moto. Si tu veux. Mais tu dois te débrouiller un petit peu. Du coup, j'ai commencé à travailler un peu pour lui, etc. Puis après, j'ai commencé à bosser. J'ai bossé. J'ai été indépendant dans les jardins. Parc et jardin, deux jours par semaine. Mais c'était vraiment dur physiquement, etc. C'était assez dur. Je veux dire de faire les deux, non ? Faire les deux, oui. J'étais fort fatigué physiquement, etc. Ouais. Et du coup, après, j'ai repris des études de marketing. Ok. Commerce extérieur. Et à côté, j'ai fait de la moto. J'ai fait ça pendant trois ans. J'ai été diplômé en janvier 2022. Félicitations. Merci. Et du coup, depuis après, j'ai fait... Quand j'ai eu 18 ans, je fais de l'Europe deux temps. Donc, MX 300. Ouais. J'ai fait ça pendant deux années. J'ai terminé quatrième du championnat. Et troisième du championnat d'Europe 300 en 2018. Ouais. 2018, l'hiver, j'ai eu une blessure. Une grosse blessure au poignet. Du coup, je devais faire l'Europe, etc. De nouveau en cross, mais ça ne se mettait pas, etc. Et du coup, Wim van der Heiden, qui est très connu dans le milieu aussi, en Belgique, etc. Il m'a proposé de rouler sur une enduro. Et du coup, moi, j'ai toujours kiffé faire un peu de... Enfin, en fait, je ne connaissais pas du tout du tout l'enduro avant 2019, mais alors pas du tout. Je ne savais même pas comment ça se passait. Jamais fait. Jamais fait. J'ai fait de temps en temps, en fait, de l'enduro avec mon père. Mais il m'a emmené faire des balades à travers les champs. Et moi, c'est pas ça que je kiffe. C'est pas ça que je kiffe. C'est pas ça que je kiffe. Du coup, voilà. Et après, qu'est-ce que j'allais dire ? Je sais pas, il y a du bruit derrière là. Mais ça va. Qu'est-ce que j'allais dire ? Après, j'ai commencé à faire des spéciales, etc. Et j'ai vraiment kiffé. Et du coup, j'ai passé mon permis quand j'avais 21 ans. Et j'ai fait deux, trois courses en Belgique. Et puis, j'ai fait un mondial à Amber. Mon premier championnat du monde. Donc, ma troisième course en enduro. C'était dur. C'était très 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 dur. Le premier jour, j'ai pris 14 minutes de pénalité. Le deuxième jour, j'ai pas terminé. Du coup, voilà. Mais j'ai surkiffé et j'étais motivé à repartir. Et là, après, deux mois plus tard ou un mois plus tard, je sais plus, il y avait les six jours au Portugal. Et j'ai fait des super résultats. J'ai fait genre sixième junior et vingt-troisième scratch, un truc comme ça. Donc ça, c'était top. Et l'année après, j'ai fait deux années de mondial en junior. Pas facile. J'ai eu du mal à m'adapter et tout. C'est vraiment complètement différent de le cross quand même enduro. Oui, bien sûr. Et du coup, j'ai eu un peu de mal à m'adapter. Et puis après, surtout, j'avais des hivers un peu compliqués, des blessures qui revenaient, etc. Du coup, j'ai eu deux hivers compliqués. Donc 20 et 21, c'était des années compliquées. Mais j'ai tout de même terminé, je pense, six et septième en J2. Un truc comme ça. Et au scratch, 12 et 13, un truc comme ça. Et du coup, j'ai été champion de magique aussi en 2021. Et puis en 2022, je me suis dit, j'étais trop âgé pour être en junior encore. Du coup, le fait de revenir à l'Europe, redescendre pour mieux remonter plus tard. L'objectif, c'était de faire deux ans à l'Europe et puis revenir au mondial. C'est toujours l'objectif d'ailleurs. Et là, j'ai eu un bon hiver en 2021-2022. Du coup, je suis arrivé à l'Europe. J'étais en bonne forme, etc. Et cette année, je roule vachement bien. Du coup, j'ai eu un très bon début d'année. Et puis au milieu d'année, un peu moins bien. J'ai eu un peu des problèmes mécaniques, etc. Mais franchement... Oui, mais tu es toujours leader du championnat. Que ce soit forcément dans ta catégorie, donc en E2 ou au scratch sur le championnat d'Europe. Pareil sur le championnat de Belgique. Je crois que tu as déjà été titré sur le championnat de Belgique. Ou pour encore, il reste encore... En fait, c'est champion E2. Voilà. Inter E2. Il reste au scratch. Contre qui ? Contre qui tu bats ? Forcément, c'était un mec qui t'avait donné aussi l'idée d'aller plus loin en enduro. C'est-à-dire, forcément, notre ami Anton Naguin. Il y a quand même eu une période où c'était le fleuron belge de l'enduro mondial. C'est sûr, mais il a ouvert la voie pour le mondial parce qu'on n'avait pas de Belges qui font de l'enduro. La Belgique, ce n'est pas énorme, etc. Et du coup, il n'y a pas beaucoup de Belges. C'est clair qu'il m'a montré la voie. Et c'est sûr qu'il est super fort, etc. Et des fois, ça me met de l'ombre. Parce que je pense que j'ai un bon niveau, mais lui, il est encore meilleur. Et du coup, j'aurai peut-être pu avoir plus de titres champion des GXK. J'ai déjà deux. Mais bon, il est là et il mérite sa place. Et il mérite sa place même au mondial. Il joue à chaque fois le podium un peu tous les week-ends en 1. Du coup, c'est du gros contender. Ok. Du coup, tu nous as un peu expliqué comment tu étais. Parce que ma question d'après, c'était savoir forcément avec la finale ce week-end à l'Europe, comment tu te sentais. Mais bon, tu nous l'as dit. Tu avais bossé, etc. Et que même si tu étais le leader de la catégorie, il fallait faire le boulot quand même. Donc ça, je sais que c'est l'objectif. Du coup, je vais te poser la question d'après. La question d'après, c'est quoi ton meilleur souvenir en course ? Il y en a plusieurs. Il y a un très très bon souvenir. Que j'ai une dernière épreuve du championnat d'Europe motocross. Oui. Motocross, c'était en 2018 à Imola. Je pense que j'ai encore la coupe là-dessus. La coupe qui doit être par là. Je vais la montrer juste après. Mais attends, je vais la prendre. Oui, prends-la, prends-la. Juste là, je l'ai encore et ça représente beaucoup ça. Le trophée, il est beau. Oui, c'est ça. C'est bien, on a le bruitage, on n'a pas l'image, c'est parfait. C'est beau, c'est là. Oui, c'est vrai que ça fait un beau trophée. Avec des petits refs et tout dans la manche. Avec des caméras. Et franchement, ça, c'est une belle course. J'avais fait deux fois deux. Ou deux et trois. Enfin bref, j'avais terminé deuxième du Grand Prix. Ouais. Et j'avais fait un peu le hold-up parce que le gars, il était tombé ou je sais pas quoi, le troisième et j'étais quatrième en fait à la base. Ouais. Et du coup, je devais faire juste derrière ou... Enfin, en gros, j'avais genre trois points d'avance avant la dernière manche. Et du coup, c'est soit que je faisais devant lui et si je faisais derrière lui, c'était une place quoi. Et du coup, on s'est battu, on s'est battu et je finis juste derrière lui mais dedans en sa roue. Ok. Et du coup, je suis troisième du championnat quoi. Ouais. Ça, c'est un beau souvenir. Tu m'étonnes. Donc, après cette magnifique anecdote, du coup, tu préfères du coup le motocross ou l'enduro ? L'enduro. Ça y est, tu as été converti alors ? Ouais mais depuis le début que je fais de l'enduro, je kiffe. La mentalité, etc. Je suis pas, j'ai l'air d'avoir un gros gabarit comme ça mais j'aime pas trop le contact et tout machin. Ouais. Moi, je suis plus in love en mode, moi j'aime tout le monde, j'aime la vie. T'es un cousin à Gandhi quoi. Ouais, ouais. J'aime la moto, j'aime les femmes, j'aime tout quoi. Putain, c'est beau ça. Ça, c'est beau ça. Du coup, si tu devais choisir, tiens, entre deux personnes. Là, il va y avoir plusieurs questions comme ça. C'est pour ça que je zoome parce que là, il nous faut une belle réponse. Du coup, par exemple, si tu dois choisir entre Wim et Lisa du coup. C'est-à-dire ? Pourquoi ? Ben, Wim ou Lisa ? S'il faut choisir une des deux. Personne. Ben, ça dépend de quoi ? N'importe, tu dois choisir, il n'y a pas de contexte. C'est pour deux personnes. Laquelle tu choisis ? Oh, euh, je choisirais Lisa je pense. Ok. Ensuite, tu prends Aubry ou Arthur ? Arthur. T'as une explication ou pas ? Plus posé. Plus facile à gérer peut-être ? Plus facile à gérer. Parce qu'Aubry n'est pas facile à gérer. Du coup, scooter en Hongrie ou coaching pour les copains au Portugal ? Oh, scooter en Hongrie. C'était bon art, non ? C'est trop bien. Le training, c'est trop bien. Tu peux raconter l'anecdote ou pas ? En gros, en Hongrie, il faisait dégueu. Il faisait vraiment dégueu toute la semaine qu'on marchait. Et du coup, sortir la moto pour tout laver, ça sert un peu à rien. Surtout, on a été voir le training. En fait, c'était un ovale. Un ovale. C'était un rond. Et du coup, moi, je ne sais pas qui a eu la minifique idée. Je pense. Je ne sais pas si ce n'est pas Géric qui a dit ça. Ouais, je pense que j'ai eu l'idée en mode, vas-y, on va avec le scooter. Et puis lui, il a été en mode, vas-y, vas-y, vas-y. Il m'a chauffé. Et du coup, on a pris le scooter de suiveur. Et on a poncé le test track. On a poncé le test track, moi. C'était trop bien. C'était trop bien. Et ça glissait à mort. Et c'était de l'herbe mouillée. Et du coup, on a roulé à mort. Je me suis même mis une chute et tout de la moitié. C'est vrai que là, c'était chaud. Là, c'était chaud. Moi, je ne me suis pas fait mal, mais c'était... En plus, on avait Stéphane. Donc, je crois que c'est l'importateur. Enfin, en tout cas, c'est le chef Husky Belgique. Très sympa. Mais voilà, quand tu bosses pour Husky, pour KTM, pour le Gros Petit Chien. Forcément, il faut un minimum de sérieux. C'est normal. Et du coup, je me saurais bien qu'il ne fallait pas qu'on publie la vidéo de la chute avant la course. Parce que là, comme il était avec nous à l'hébergement, il n'aurait pas été très content, Stéphane. Il ne fallait pas lui dire que j'ai jamais chuté en scooter et que je m'en étais mis une bonne. Maintenant, on peut la publier. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça, comme l'interview sortira après, on est tranquille. Il reste une course. Non, ça devrait aller. Alors ça, j'ai bien roulé. Parce que le samedi, j'ai fait une de mes plus belles journées, je pense, de 2020. Et le dimanche, c'était plus compliqué. En même temps, je crois que c'était plus compliqué pour tout le monde le dimanche. Avec la neige, avec tout ça. Ce spécial extrême, c'était pas plus top. Mais le test track, là, c'était très identifié. Et tout le monde s'est bien marié. On faisait des relais de scooter. C'est vrai que moi, je n'ai pas pleuré. Il a pris 10 ans, mais on a arraché les protections et tout. Il y a tout qui a arraché, tu as sous mon scooter. Du coup, si tu dois choisir entre les six jours ou le mondial ? Le mondial en complet ? Ouais, je veux dire, par exemple, le format d'épreuve. Est-ce que, tu vois, si tu dois comparer, par exemple, les six jours au mondial ? Qu'est-ce que tu préfères ? Ça peut être pour des trucs très, très personnels ? Écoute, j'aime bien l'ambiance des six jours. Parce que j'aime bien l'esprit d'équipe, etc. J'aime bien le fait qu'on vienne et que, par exemple, le suiveur de mon coéquipier, par exemple Dittier, il m'aide aussi à un début spécial. Et le mien l'aide aussi, s'il faut. J'aime bien l'esprit d'équipe. Ça, j'adore. J'aime le fait que ce soit souvent des nouvelles spéciales, en fait. Moi, j'ai une bonne mémoire, en fait. Et du coup, je marche une fois ou deux les spéciales et puis je les connaissais bien. Du coup, quand les spéciales sont vierges, je peux vraiment mettre dedans. Après, physiquement, je ne pense pas que je sois le meilleur physiquement du paddock, etc. J'ai beaucoup triché avec ma technique un peu les années d'avant. Maintenant, je commence ça. Depuis deux ans, je bosse beaucoup plus physiquement. Avec Yen Tedurt, Pulso Prevency Lab, qui font tout le Team Yam, Factory, Mcgp, etc. Du coup, le programme, il est bien. Je bouge tout le temps. Je fais du sport tout le temps. Du coup, ça, c'est beaucoup mieux. Mais c'est vrai que je ne pense pas que… Je pense que pour le niveau physiquement, c'est mieux le mondial. Après, l'esprit d'équipe, etc., j'aime bien les six jours. Ok. Cool. Du coup, après, la question d'après, c'était… Du coup, est-ce que tu préfères le championnat de Belgique ou l'enduro européenne ? J'aime bien les deux. Parce qu'en fait, j'aime bien le fait que le championnat de Belgique, c'est une journée. C'est pas loin de chez moi. C'est à chaque fois une heure et demie, deux heures maximum de chez moi. C'est sûr que ça, c'est appréciable. C'est pas très grand. Et quand c'est deux heures, souvent, c'est que c'est à la frontière française. Ou en Orlande. Et du coup, on prépare la moto le vendredi soir. Le samedi, on commence à marcher. Et le dimanche, on roule. J'aime bien le fait parce que ça, c'est cool. Et j'aime bien l'enduro européen parce que c'est toute une semaine comme le mondial. Et que je n'en ai pas tous les week-ends, quoi. Ouais, bien sûr. Du coup, je ne sais pas si je kifferais, par exemple, faire le championnat de France, le championnat du monde, le championnat d'Europe, tu vois. Alors, c'est à chaque fois des longues semaines. Ouais, bien sûr. Moi, j'aime bien le fait de faire le championnat d'Europe et quelques mondiales et six jours. Et faire le championnat de Belgique. C'est un choix de championnat. Ça a de la gueule. Ça vaut pas mal. Les épreuves sont bien et tout. Après, c'est vrai que le championnat de Belgique, c'est que sur une seule journée. Mais par contre, vous avez 12 ou 13 courses, je crois. Donc, ça fait quand même énorme, c'est sûr. Par rapport au championnat de France, par exemple. Mais bon, du coup, c'est pas du tout la même organisation. Le format de course, il se rapproche. Enfin, je sais, je n'ai pas vu toutes les courses de Belgique, bien sûr. Mais il se rapproche plus d'un enduro sprint que d'un enduro classique. Ouais, exactement. On n'a pas beaucoup de liaisons. Du coup, souvent, on fait minimum 4 tours. Ouais. Jusqu'à 6 tours. Ok. Donc, souvent, c'est 4 tours pour les inter. Les inter, ça veut dire les élites. Et après, les autres sont 3 et les autres 2. Enfin, tout comme ça. Ok. Donc, du coup, on a parlé de ton meilleur souvenir. Maintenant, j'aimerais que tu me parles du pire que ton souvenir. Ça aussi, c'est compliqué, je dois dire. Du pire souvenir. Euh... Portugal, 2021, première épreuve. J'étais pas super prêt physiquement et tout machin. Et c'était dur. C'était vachement dur. C'était là où il y avait autant de boucs que ça. Ou c'est pas ça, la pluie à mort. C'est ça, la pluie à mort. Et c'était à Marco de Cana Vesquez. Ouais. Et c'était Bagdad. C'était Bagdad et j'avais abandonné le premier jour. Ouais. J'en pouvais plus. En fait, j'avais pas bouffé de ça machin. Je sais plus. J'avais une indigestion, un truc comme ça. Et c'était vraiment... Après, en verre, c'était pas mal. Le premier jour, en verre, c'était vachement bien. En fait, pour la petite anecdote, je suis parti. Et en gros, déjà, j'arrive avec des suspensions cross. J'arrivais avec des mousses. J'avais reçu, d'un l'autre, des mousses cross factory. Ok. Mais des trucs béton, quoi. J'avais mis ça dans des pneus d'enduro qu'on m'avait donné. Enfin, je connaissais énormément de pneus. Ouais, t'as débarqué, voilà. Moi, avant l'Europe, j'allais au camion et je donnais mes pneus. Et je me mettais ce qu'il fallait. Et c'était bon. Du coup, là, il commençait un truc. Et tout le monde, il me disait, tu vas parler avec des mousses mous. Je dis, hein, quoi, des mousses mous ? Je ne comprenais rien, non ? Et du coup, je suis arrivé là avec des mousses de cross factory chez Dunlop, là. Des trucs vraiment super durs et tout. Et le truc, c'était du béton, quoi. Tu savais pas presser, quoi. Du coup, j'étais avec un pneu hard à l'arrière. Enfin, à Amber, parfait. Il avait plu et tout. Les chaussées romaines et tout. Je sais ce que c'est, moi. Et du coup, il y avait une montée. Je n'ai pas su monter. Je ne suis même pas arrivé à l'extrême. C'était l'extrême en premier. Je ne suis même pas arrivé à l'extrême que j'avais déjà 15 minutes de pénalité. Parce que j'ai essayé de monter, de monter, mais impossible. Impossible. Du coup, j'ai essayé d'aller sur le côté. Et quand j'ai pris sur le côté, en fait, il y avait un arc qui était comme ça. Et je l'ai pris comme ça. Ça a fait wheeling. Et j'ai retourné mon doigt complètement. Du coup, j'ai eu une sorte de micro-fracture au doigt ou je ne sais pas quoi. Enfin, j'avais un doigt, mais énorme. Et du coup, je n'avais déjà plus embrayé. J'avais plié mon disque. Je n'étais même pas arrivé à la première spéciale. Du coup, c'était dur parce que je n'avais plus de freins. Et des fois, ça refrenait tout seul. Enfin bref, l'horreur. Du coup, j'avais fait mon étrier, tout ça, machin. Mais attends, moi, je venais du cross où il fallait... Heureusement, je touchais un peu la mécanique. Je fais de la mécanique depuis que je suis tout petit. Et j'ai toujours fait tout moi-même. Mais du coup, j'ai desserré les plaquettes et je n'avais plus de freins. Mais pour arriver jusque-là, il fallait descendre. Enfin, en calvaire. En calvaire. Je suis arrivé à la première spéciale. J'ai roulé toute la journée avec les filles. C'était pas mal. Parce que j'étais dernier junior. Et du coup, j'étais avec les dernières filles. Enfin, c'était... Il y a les ouf et tout ça, machin. Ils m'avaient tous dépassé. Enfin, c'était... Que du bonheur. Que du bonheur. Du coup, on va dire plutôt deux temps ou plutôt quatre temps ? Parce que bon, après avoir fait le X300 et tout. Et là, maintenant sur 3,5, qu'est-ce que tu préfères ? Eh ben... Ma 3,5, je la kiffe. Donc je n'ai rien qu'à temps. Ok. Du coup, t'es plus Wip ou Scrub ? Compliqué ça. Scrub. Quand j'ai vu le Scrub de Rosen à la Street Widom, là. Il y a deux semaines, là. C'était... C'était beau. C'est ça. Dommage qu'il n'ait pas un kit déco qui aille avec son style. Parce qu'un kit déco, en tout cas à mon avis, c'était pas très joli. Il est rose et bien. Après, je vais te demander un choix sûrement difficile. C'est plutôt Belgique ou plutôt Suède, du coup ? Belgique. Ok. T'as une raison ou particulière ou pas ? Belgique, pourquoi ? Parce que c'est quand même d'autres pays. Il y a plein de... Bon, c'est super séparé entre les Flamands et les Wallons, etc. Mais franchement, c'est un chouette pays encore. Et l'air de rien, j'ai tout ce que j'ai besoin ici, moi. Et la Suède, j'adore la Suède aussi, mais c'est quand même différent. C'est quand même vachement différent. C'est une autre mentalité. La mentalité est vachement bien, mais c'est un peu plus strict qu'ici, quoi, en Belgique. Parce qu'en Belgique, c'est quand même un peu plus cool, quoi. Et moi, je suis un peu plus cool aussi, tu vois. Plutôt camionnette ou avion ? Ben, ça dépend de la circonstance. C'est-à-dire, si je suis dans un team, etc. Ben, je prends l'avion, je suis pénard. Mais sinon, la camionnette, je kiffe. J'ai déjà tellement d'anecdotes. Les voyages en camionnette, quand je faisais l'Europe 300, là, on a été jusqu'en Bulgarie, en mobilhome. Franchement, c'était super, c'était quelque chose, quoi. J'ai des souvenirs avec mon mécano qui faisait le cross, Jérôme Thermont. On a des souvenirs, on a des anecdotes, c'était mémorable. Du coup, avec camionnette. Ben, avec camionnette, mais dis-nous en une des anecdotes. Ben, par exemple, en Bulgarie, je peux l'expliquer. Du coup, on va en Bulgarie, on a traversé plein de pays, etc. Déjà, c'est un peu chaud, il faut avoir des papiers. Et du coup, on va jusqu'en Bulgarie, ça va. Ça se passe bien, la course se passe bien et tout. Je fais 3 et 4, juste pas sur le podium, mais bien et tout, machin. Ok, on repart, c'est pas grave. On avait pris deux motos de mon préparateur moteur qui roulait, et de Greg Smets qui roulait aussi. Et du coup, on avait tout mis dans mon camping-car. Et moi, j'avais été avec mon père et mon mécano. Et pour revenir, pour le retour, on est passé à un pays, je sais pas si c'est la Biélorussie ou la Serbie, ou j'en sais rien. On avait traversé un pays. Et à la douane, ils nous arrêtent. Et ils disent, ouvrez le véhicule, etc. Et les motos. Et il fallait, vu que c'était des motos de crosse, on avait tous les papiers d'achat, etc. Mais il fallait un certain visa pour la moto, etc. Un certificat ou je sais pas quoi, des numéros. Et on n'avait pas. Et du coup, il dit, ben, vous passez pas. Et du coup, on commence à regarder pour faire un détour de 3 ou 400 kilomètres par au-dessus, par un autre pays. Mais c'était encore un pays encore un peu plus dangereux. Enfin, bref, on était pas trop chaud. Et du coup, là, il dit, ouais, alors il faut payer autant et aller autant. Du coup, on négocie avec des gens à côté, etc. On demande un peu qu'est-ce qu'il faut faire. Et il dit, ouais, mais achetez-leur un Coca et achetez-leur ça et donnez-leur des stickers de moto. Et alors là, ils vont vous aider. Du coup, on fait ça. On achète un Coca, un truc, un machin. On va chez le gars. On dit, tiens, c'est vraiment comme dans les films. Et du coup, il est content. Il a son Coca, il a ses bonbons et ses stickers de moto. On lui avait donné une casquette. Enfin bref, il était content. Il nous dit, ouais, il faut aller là-bas. Du coup, on va au truc de douane à pied. On fait 2 kilomètres. On va dans une histoire de caoutte où il y avait personne. Mais c'était un bled. Enfin, c'était un truc de fou. Et on va chez un gars. Et en fait, il nous dit, on peut faire les papiers. C'est 200 euros ou 250 euros. Et alors, le gars, il y a un gars qui vient avec nous, qui traverse tout le pays avec nous dans la caravane. Donc, dans le camp du gars, il est avec nous. Il est avec nous pour être sûr qu'on ne revende pas les motos dans le pays. Et donc, il fait tout le truc. On fait tous les papiers. On paye et tout machin. Et on prend le gars pendant 4 heures. On traverse le pays avec le gars dans le mobilhome comme ça. Tu vois ? Qu'on ne connaît pas. Il ne parle pas notre langue et tout. Enfin, c'était trop marrant. Et du coup, après, évidemment, il nous demande encore 50 balles. Un truc comme ça. Enfin, ça, c'était juste pour sa poche, j'imagine. Ou sinon, il ne rentre pas à papier. Puis, il est sorti. Et puis, on est reparti, quoi. En mode, il y a quand même des gars. Leur métier, c'est d'aller dans les voitures des autres. Traverser le pays. Et puis, là, il se retrouve à l'autre bout du pays. Et quoi ? Il doit faire... Enfin, c'est un truc de bâche, quoi. C'est pas mal l'anecdote, celle-là. Vous allez bien. Tac. Maintenant, c'est la partie que j'avais préparée depuis un petit moment. C'est-à-dire que j'ai choisi un peu des photos qui représentent ou pas des moments marrants dans ta vie ou des moments de vie, tout simplement. Et du coup, je vais t'en passer. Et il faut que tu nous racontes ce qui correspond, par exemple, à cette histoire qui correspond sur la photo. Ok ? Ouais, c'est parti. En plus, c'est super simple avec toi parce que tu as des toilettes avec un mur de photos. Donc, je me suis permis d'enlever les punaises pour pouvoir te les passer. Comment ça ? Ouais, c'était pratique, très pratique. Merci, Eric. Du coup, première photo, mon cher Eric, cette-ci. Tiens, je vais la chercher. Et tu regardes un peu. Tu la montres à la caméra et tu nous racontes l'histoire qui va avec, bien sûr. Alors ça, j'ai l'impression que c'est du hockey, non ? C'est du hockey sur le gazon. C'est super connu chez nous en Belgique. D'ailleurs, on est champion du monde, champion d'Europe et champion olympique. Quand même, hein ? Du coup, cette photo, ouais, ça représente beaucoup. J'ai fait pendant huit ans ou neuf ans du hockey. Je dois dire que je n'étais pas mauvais. D'ailleurs, là, j'ai le trophée du meilleur jour de l'année de l'équipe. Du coup, après, toujours, mon père et ma mère. Ma mère, c'est une compétitrice dans l'âme. Du coup, elle est suédoise. Elle est arrivée en Belgique parce qu'elle faisait du jumping. Et elle a été championne d'Europe de jumping. Du coup, la compétition et mon père étaient forts compétition aussi. Ouais. Et du coup, c'est vrai que quand on commençait quelque chose, on le faisait toujours à fond. Et du coup, quand je faisais du hockey, on avait deux entraînements par semaine et le match le samedi. Et du coup, je me donnais toujours à fond. Et je courais toujours plein pot. Et j'aimais bien quoi. J'aimais bien. Et c'est marrant de revoir cette photo. Ça fait longtemps. Et du coup, il y a plein d'anecdotes. Par exemple, on avait un match. Et en fait, on avait des courses pas loin de moto. Du coup, on avait deux entraînements et deux courses à la VJMO. Ok. Et du coup, je faisais le premier entraînement. Je faisais l'aller jusqu'à mon match. Je faisais une mi-temps. Je négociais avec le coach pour faire une mi-temps. Et après, je repartais et je faisais les deux manches. Donc, je ratais l'entraînement. Mais je faisais l'entraînement le matin. Je faisais mon match de hockey. Je revenais et je faisais deux manches de moto. Tu vois ? Le genre de trucs quoi. Donc ça, c'était un peu les samedis actifs. Mais je ne roulais pas trop la semaine. Je faisais plus de hockey. Ok. Du coup, j'ai une autre photo. Alors ça, c'est moi qui vais la montrer. Je pense qu'on va changer. Je vais la montrer et après, je te donne. Vous voyez, c'est un peu le phénomène. Tiens, mon ami. C'est à toi de nous raconter maintenant. Et ça, qu'est-ce que c'est cette photo, Eric ? En gros, c'est marrant parce que ma soeur me le rappelle à chaque fois. Et cette photo, en gros, on se faisait chier une fois une journée. Et j'ai dit à ma soeur, vas-y, je m'embête. Vas-y, on fait ce que tu veux. Du coup, ma soeur s'est fait une joie de me maquiller. Et de m'habiller, etc. Et tout. Et ma grand-mère est arrivée ce jour-là. Et elle a dit, bonjour, Victoria. C'est Victoria, c'est ma soeur. Elle a dit, bonjour, Victoria. C'est qui ton ami à côté de toi ? Elle ne m'avait pas reconnu. Il y a un fou rire. C'était marrant. Et cette photo, elle est class-back. Carrément même. Elle est carrément class-back. À mon ancienne maison. C'est ça. Du coup, j'en ai une autre aussi. Je vais la montrer. Voilà. Hop là. Et tac, tu nous dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est au Val de Lorraine classique 2003. Mon père, il a fait un peu de moto. Je pense qu'il a commencé quand il avait 25 ou 26 ans. Et il a fait un peu de moto. Il faisait un peu des classiques, etc. Et il n'a pas un gros niveau. Du coup, pour lui, terminer les classiques, c'était déjà beaucoup. Et du coup, c'est marrant de voir mon père. Et c'est lui qui m'a transmis la passion de la moto, évidemment. C'est lui qui m'a acheté une moto, une QR, quand j'avais 4 ans. Et on avait une énorme propriété quand j'étais petit. Et du coup, on roulait un peu dans le jardin, quoi. Et c'est marrant. Et il n'a pas une mauvaise position. Ah si, ce n'est pas terrible. Mais quand il est debout, il roule pas mal. Et du coup, il roule très bien dans les chemins rapides, entre les champs, etc. Il est… franchement, il roule très bien. Mon papa n'a qu'un œil. Et malgré ça, il roule super bien. Et il est super safe et tout. C'est l'une des seules personnes où j'ai confiance pour me mettre derrière lui en moto de route, par exemple. Il roule en moto de route. Et il n'y a pas beaucoup de monde où j'ai confiance d'aller derrière. Et lui, j'ai confiance. Ok. Merci Monsieur. Celle-là, maintenant. On a celle-là. Alors, le focus de se faire. Voilà. C'est ta petite tête. Avec une moto spéciale, je pense. Ah ouais. Ça, c'était ma première 125. J'en étais sûr. Ma première 125, j'avais 13 ans. Ok. 13 ans, il y a la date ici. En 2011. Ok. C'était en 2011. Du coup, ouais, j'avais 13 ans, je pense. Ah non. Ouais, j'avais 13 ans. Petit calcul. C'est ça. Du coup, j'avais 13 ans. Première 125, elle marchait trop bien, sa moto. Elle marchait vachement bien. J'ai toujours roulé quasi-stock, vraiment. Et cette 125 YZF, pardon, 125, c'était trop bien. Suspension et tout, tout stock. Je devais avoir des tabourets pour monter dessus. Et j'ai fait les premières courses et tout. Et c'était trop gai quand je suis monté dessus. En fait, le cap, j'étais vraiment grand pour la 85. Ouais. Et j'avais pas vraiment des motos de feu de Dieu. Tu vois, du coup, je devais toujours un peu peiné parce que je détiens un beau petit gabarit. Et du coup, le jour où je suis monté en 125, ça m'a fait un bien fou. En général, c'est vrai que le passage aux 125, c'est une nouvelle vie qui commence. Ouais, c'est sûr. Et en fait, j'étais pas très bon quand j'étais jeune. Enfin, pas très bon. J'avais pas un niveau de ouf. Et plus je suis monté de catégorie et plus ça allait mieux. Et du coup, à 15 ans, j'étais sur une 450. Et du coup, à 15 ans, j'étais sur une 450. Et mon père, j'ai commencé, je pense, en junior ou un truc comme ça. Puis après, il y avait genre une autre classe. Et après, il y avait genre nationaux. Et une fois que j'ai fait une année nationaux, je faisais 3e, 2e, 4e. C'est bon. Mon père, à la fin de l'année, m'a dit que tu veux en interne maintenant. Du coup, mon père, c'était toujours comme ça. Yves de Blamingo, c'était toujours aller plus haut. Ça sert à rien de gagner un championnat quand tu as 12 ans. Ça sert à rien. Il faut progresser, progresser, progresser. Et le premier championnat que j'ai fait au complet, c'était le championnat d'Europe 300. C'est le premier championnat que j'ai fait au complet. Et j'avais 18 ans. C'était en 2017. D'accord. En 2017, c'était la première fois de ma vie que je faisais un championnat. Et j'ai fait le championnat de Belgique et le championnat d'Europe 300. Ok. Voilà. Voilà. Et là, on arrive à la dernière photo que j'ai en physique. Après, ce sera sur mon téléphone. Celle-ci. Donc, tu parlais à 2 secondes du 85. Ouais. Tu avais l'air d'avoir un sacré style, non ? J'ai reconnu une tenue no fear. J'ai rêvé ou bien ? Ouais, no fear. Sacrée époque, ça. Sacrée époque. En fait, no fear. Pourquoi no fear ? Parce que Yves de Blamingo, il avait une école de moto. Academics. Et c'était via l'école de moto. Donc, quand on avait un peu des vêtements, je pense qu'on avait 10%. On était trop contents. Et du coup, là, pourquoi c'est spécial ? Là, à 85, on avait mis 2-3 pièces dessus. On avait racheté les pièces d'occasion. Donc, comme vous pouvez le voir, il y avait des roues rouges. Pour nous, on pensait qu'on allait plus vite. Et il y avait des suspensions riguières. Tu n'avais pas des couvre-rayons, ça n'existait pas à cette époque-là. Et quoi ? Des couvre-rayons. Non, heureusement. Mais ça, c'était juste parce qu'on avait acheté une moto chez le Bakens. C'est un dealer en Belgique. Et le fils roulait en fait. Et il était déjà par 175. Et j'avais racheté une sortie de moto, etc. Bref. Et ouais, c'est sympa. Ça, c'était l'époque où je faisais beaucoup de championnats de Picardie. Ok, d'accord. Et j'ai fait beaucoup de championnats de Picardie. Pourquoi ? Pour avoir des beaux terrains, etc. Parce que nous, en Belgique, c'est des terrains dans les champs ou bien des terrains de sable. Ok. Mais du coup, Yves, mon coach de l'époque, il était toujours, ouais, il faut que tu ailles faire ça, il faut que tu ailles là. J'ai toujours, ce qui m'a toujours manqué quand j'étais jeune, c'est de faire la DAC ou bien le mini vert, etc. Ouais, bien sûr. Le mini vert, c'était, ouais. J'ai fait, en 65, j'ai fait une grosse course, c'était le World Mini Trophy, que tu trouveras certainement la photo qui te part. Ou bien je te la remontrerai. Et pour te dire, je suis arrivé là, j'étais en troisième ligne, quoi. Je suis en troisième ligne, enfin la photo, elle est classique. Oui, oui, c'est vrai qu'on l'a regardé hier, cette photo. Et du coup, tu m'as parlé aussi qu'à une certaine époque, tu venais, enfin, j'ai vu beaucoup de photos où tu me disais, bah voilà, ça c'est Yves sur Teal, ça c'est, c'est, tu m'as parlé d'autres terrains aussi qui sont en France et tout. En fait, des nouveaux avec Academics, on bougeait beaucoup et mon père, pour ça, il a vraiment été top et il a vu que c'était un bon gars, etc. Du coup, le mercredi ou bien pendant les semaines de stage, bah lui, il me donnait ma moto, un bidon d'essence et deux pneus et il donnait l'argent au coach et je partais avec eux et voilà quoi, c'était trop bien. Et ça, c'est vraiment les semaines, j'ai tellement de souvenirs avec Julien Van Steepen, avec Jérémy Rhin, etc. Jérémy Kuhn qui m'ont donné cours. Jérémy Tarou, j'ai un bon souvenir de Jérémy Tarou qui m'a donné cours à Castello de Lévis en 85. Du coup, j'avais fait le saut le plus gros de ma vie, c'était le saut en descente. Je ne sais pas s'il est encore là d'ailleurs. Je ne sais pas. C'était un saut, on était sur le plateau de dessus et on sautait, on allait dans la descente et c'était vraiment un saut énorme pour moi en 85. Ouais, donc du coup, une foule de bons souvenirs avec tout ça, j'imagine. Ouais, j'ai une enfance pas triste, ça c'est sûr. Je crois que ça continue de toute façon. Du coup, après, donc ton père, il m'a envoyé une photo que je vais te montrer. Je vais la montrer avec l'écran de mon téléphone et après je vais te la montrer à toi. Alors forcément, ça a l'air très ambiance famille. Moi, on reconnaît un peu Amsterdam, tout ça, mais je vais te laisser nous dire ce que tu en penses. Alors ? J'ai jamais vu cette photo. J'ai jamais vu cette photo. Ton père, il m'a dit, vous étiez à un hôtel à Amsterdam, je ne sais pas quoi, vous avez fait une connerie. Il m'a dit, j'espère qu'il va se souvenir de l'anecdote. Moi, je me souviens d'une anecdote. En fait, c'est une famille avec laquelle on partait souvent. Donc, moi, j'ai deux grandes sœurs et il y a mes parents. Donc, nous, on est cinq. Il y avait une autre famille, un couple d'amis à mes parents qui avaient trois filles. Et du coup, plus ou moins le même âge que nous. Et du coup, on partait souvent. Et j'ai une anecdote. J'ai une anecdote. Quand on était parti, on avait fait le tour en camping-car pendant trois semaines. Et on avait fait la Norvège, la Finlande et la Suède en camping-car. Et c'était trop bien. Et j'ai une anecdote que je me suis réveillé. Je me suis réveillé le matin parce que je devais faire pipi. Et je me suis réveillé et je suis sorti du camping-car. Mais j'étais vraiment jeune. J'avais, je ne sais pas moi, huit, neuf ans au maximum. Et je me suis réveillé, je suis sorti à moitié comme ça, à 5 heures du matin. On avait fait tout le temps clair. C'est l'été. Bien sûr. Et du coup, je commençais à faire pipi. Et à un mètre et demi, un mètre, il y a un élan. Un énorme élan. Et moi, j'étais tout petit. Et j'étais en mode là. Je ne savais plus parler. Je ne savais plus dire quoi. Et justement, mon père qui a le sommeil léger, je pense qu'il s'était réveillé. Il l'avait vu aussi. Il avait essayé de me glisser à l'intérieur tout doucement, etc. C'était un truc de fou. Et ça t'avait coupé le jet ou pas ? De quoi ? Ça t'avait coupé le jet ? La pression ou pas ? Je ne me souviens plus, mais je me souviens que c'était plus important. Ça m'avait choqué. Ça, c'est sûr. Tu m'étonnes. Et bien, du coup, merci pour les anecdotes, pour les photos, pour tout ça. Et du coup, ma dernière question, c'était l'avenir, c'est comment pour Eric Williams ? L'année prochaine, du coup, comme tu l'as dit, peut-être encore championnat d'Europe ? Le plan, il y a un an, c'était de faire deux années de championnat d'Europe avec des piges en championnat d'Europe. Cette année, ça ne l'a pas fait. Je comptais faire deux, trois épreuves, mais ça ne l'a pas vraiment fait, etc. Que ce soit financièrement ou mécaniquement ou bien physiquement. Ça ne l'a pas trop fait. Du coup, j'aimerais bien l'année prochaine. Ce n'est pas encore officiel, il n'y a rien d'officiel. Mais mes plans vont vers, je pense, championnat d'Europe, championnat de Belgique, quelques classiques et minimum trois mondiales. Ok. Ça ressemblera déjà à cette année, mais avec la partie mondiale en plus, que c'était un petit peu chaud cette année. Après, le calendrier pour certains déplacements de l'année prochaine, en tout cas avec le mondial, il y a déjà la Suède et la Finlande. Ça peut faire une tournée pas trop loin de chez toi, même si forcément le camion, le ferry, tout ça, ce n'est pas donné et les logements là-haut non plus. Mais ça peut peut-être le faire, oui. Sûr, mais après, il y a quelques Belges qui sont peut-être chauds, dont un pote à moi, Maxime Orangien, qui serait peut-être chaud à faire quelques... Tu vois, si on se dit, ok, on fait cette tournée-là, on partage les frais, etc. Bien sûr. Ça peut être vachement cool. Comme l'année dernière, quand je t'ai rencontré en Estonie et qu'on a fait Estonie-Suedes. Exactement. Voilà, ok. Bon ben, merci beaucoup en tout cas pour cette interview. L'accueil chez toi, parce que moi, je me suis retrouvé chez toi, à dormir devant ta chambre. Voilà, dans cette petite dépendance que tu occupes, voilà, en mettant un peu des trophées, un peu tout ça, toutes tes affaires partout. Et puis voilà, mais non, c'était top. Sacrée semaine en tout cas, ça n'a pas été triste. Et du coup, là, on repart pour une semaine, mais cette fois-ci, ambiance course, un peu plus classique pour moi en tout cas. Ouais. Et du coup, voilà. Mais merci pour tout en tout cas. Ciao, ciao les gars, avec grand plaisir.